Pas du tout, c'est donc enfin l'heure du jugement dans le scandale Mediator et on commence par cela. Oui, ce sera l'épilogue d'un feuilleton hors normes. Neuf mois de procès, huit mois de délibérés et plus de dix ans d'enquête sur ce médicament contre le diabète souvent utilisé comme un coupe-fin et qui a provoqué donc la mort de centaines de patients comme la mère de Katia que Florian Chevalet a rencontrée à Brest pour RMC. Elle fait partie des 7000 parties civiles qui demandent un milliard d'euros de dommages d'intérêt au laboratoire Servier. A l'entrée de l'hôpital de Brest, debout, la tête haute, un bouquet de fleurs à ses pieds, Katia se tient devant le rond-point qui porte désormais le nom de sa maman. Seferina Cordoba, Brestoise engagée, victime du Mediator, 1954-2020. Après une première hospitalisation en 2008, pour des problèmes au cœur, Seferina Cordoba porte plainte l'année suivante contre le laboratoire Servier et se lance dans une bataille judiciaire. Maître Joseph Houdin nous avait dit au début, il y en a à peu près pour deux ans, mais ils ont réussi à faire durer les choses un maximum, un maximum de temps. Et du coup, beaucoup de victimes sont mortes depuis et elles ne verront pas la fin. Ma mère aurait bien voulu voir le verdict, elle aurait bien voulu, oui. Résultat, après 12 ans de procédure, aujourd'hui Katia semble fatiguée. Ça ne ramènera pas maman, quoi qu'il se passe. Si le verdict n'est pas en leur faveur, ils feront appel, ça c'est sûr. Alors même si la route est encore longue, elle l'a promis à sa maman, elle continuera le combat. Une promesse, c'est une promesse. Katia a décidé de ne pas se rendre à l'audience à Paris aujourd'hui. Elle attendra donc la décision depuis sa Bretagne natale.